onzième jour de confinement total je ne suis pas sorti de mon campement depuis 11 jours pour le moment il ne me manque pas grand chose à part de la bière et mes potes donc là ça fait une petite diète depuis à peu près une dizaine de jours sans bière bon ça faisait un moment que je voulais ralentir ça tombe bien je ne vais pas sortir juste pour ça pour la nourriture du coup eh bien je mets le nez dans mes stocks il y a des choses que j'ai commencé à stocker avant de déménager stocker donc dans des fûts comme ceci que je peux laisser à l'extérieur et comme ces choses eh bien en temps normal c'est vrai que je les app mais là pour le coup eh bien je les sors et je vais les consommer et en fait les choses que je n'utilise pas dans ma vie quotidienne eh bien je n'aurais pas à les racheter donc beaucoup de thé il me facile de vivre sans bière apparemment par contre santé j'aurais beaucoup de mal c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi planté des théiers beaucoup de légumes secs du sel des bougies des condiments du sucre alors le sucre je n'en utilise plus depuis plusieurs années mais il peut me servir aussi pour pour troquer peut-être ou pour éviter à mes voisins voisines d'aller faire des courses juste pour ça là dans les sacs ce sont deux variétés de riz du riz bio et d'ailleurs je pense que je vais essayer d'en faire germer ça fait longtemps que j'ai envie de faire pousser du riz et auparavant le lieu où je vivais c'était trop compliqué pour que je le fasse mais ici je suis quand même assez libre et si j'arrive en faire germer pourquoi pas j'ai tout cet espace à disposition pourquoi pas du curry voilà il y en a deux kilos je dois en avoir peut-être encore un ou deux kilos dans la yourte oui même sur deux parce qu'avec du curry je peux à peu près tout bouffer ça ça doit être du paprika les herbes sèches c'est parce que mais bien je ne faisais pas pousser grand chose là où je vivais auparavant mais ici je commence à en faire pousser donc bientôt je n'aurai plus besoin d'acheter ces choses là encore des légumes secs de la graisse quasi imputrécible à l'américaine qui peut servir à bien des choses pas seulement à cuisiner bon ben je pense que je ne suis pas prêt de sortir du campement